à de nouvelles organisations de travail et de coopération entre organismes de santé. Alors, l'offre de soins, on le voit, est une inquiétude en Corse, notamment dans le rural. Plusieurs personnalités l'ont soulevé récemment, notamment Jacques Toubon. Est-ce que pour vous, le maniage sanitaire dans l'île et l'offre de santé sont-ils suffisants ? Alors, aujourd'hui en France, je dirais qu'il n'y a pas de zone qui me satisfasse. En réalité, toutes les zones, tous les territoires français sont en difficulté par rapport à l'offre de soins. Ça peut être en médecin généraliste, ça peut être en médecin spécialiste. Aujourd'hui en Corse, le nombre de médecins généralistes est supérieur à la moyenne nationale. Mais par contre, l'offre de médecins spécialistes est bien en deçà et donc il faut réorganiser le territoire. Pour que le territoire soit attractif, il faut développer des maisons de santé pluriprofessionnelles comme celle de Cargès. Elle est vraiment emblématique de ce qui plaît aux jeunes médecins pour leur donner envie de s'installer, de travailler avec d'autres professionnels de santé pour mailler un territoire. C'est une maison de santé universitaire, donc ils forment des internes de médecine générale qui viennent du continent et qui ensuite s'installent. Ils ont développé de la télémédecine, de la télé-expertise en dermatologie avec les dermatologues de l'île. Ils se sont formés à l'urgence, ils sont donc médecins correspondants pour le SAMU. Donc tout ça me montre que vraiment le modèle aujourd'hui de la nouvelle façon de pratiquer la médecine... Le pluridisciplinaire. Le pluridisciplinaire que j'ai vu à Cargès, il faut le développer dans l'île. Et aujourd'hui, il y a trois maisons de santé qui devraient ouvrir en 2020. Une à Vico-Sagone, une à Sartène et une à Prunel. Et puis d'autres projets sont en cours, donc il y a cinq projets je crois sur l'île. Et cela me donne beaucoup d'espoir sur l'attractivité. Alors, des projets pour les maisons de santé. En revanche, vous avez aussi visité aujourd'hui le chantier du nouvel hôpital d'Ajaccio qui connaît de grosses déconvenues. Moins de lits, une large place au séjour ambulatoire alors que la plupart des usagers dans l'île sont domiciliés à plus de 30 minutes des hôpitaux. Est-ce que c'est une bonne solution ? Il y a aussi cette situation alarmante des hôpitaux en Corse, le déficit, les personnels qui sont à bout de souffle. Et vous n'avez pas prévu de vous rendre dans les CH de Corse, ce qui indigne les syndicats. Est-ce que vous avez une réponse, des solutions ? Alors, d'abord sur l'ambulatoire, le développement de l'ambulatoire, c'est de la bonne pratique médicale. Aujourd'hui, c'est recommandé par toutes les associations, toutes les sociétés savantes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand une personne est âgée, l'hospitalisation souvent crée une bascule vers plus de dépendance. Et donc, tout ce qui favorise le retour à domicile, le maintien à domicile, est maintenant prôné à travers le monde. Donc, c'est quelque chose que l'on souhaite faire pour les Corses comme pour la France entière. Après, quand il y a des problèmes de distance, on peut loger les familles, parfois à proximité de l'hôpital. C'est ce qui est en train d'être organisé à l'hôpital d'Ajaccio. – Ensuite, vous m'interrogez sur le déficit structurel et les difficultés financières des hôpitaux de Corse. L'État aide énormément les hôpitaux de Corse. On a augmenté ce qu'on appelle le coefficient géographique. Donc, c'est 5 millions par an en plus. Et puis, on aide en trésorerie énormément. L'hôpital d'Ajaccio a reçu 113 millions d'euros pour l'aider à fonctionner depuis 2012. Nous refinançons en totalité la construction d'un nouvel hôpital. Donc, l'État est très présent en Corse. C'est aujourd'hui le premier hôpital aidé en France métropolitaine. En termes d'aide, c'est l'hôpital d'Ajaccio qui en reçoit le plus. Donc, il y a évidemment, pour les hôpitaux Corse, Bastia comme Ajaccio, un soutien particulier financier de l'État. – Et je pense que vous l'évoquerez demain avec les… – Bien sûr, avec les « il faut que les autres ».